J'ai vécu un moment extraordinaire. Je devais être sur le côté ouest, pardon Jacques, et je me suis retrouvée sur le côté est. Et j'ai vécu une aventure avec Marie, quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. Merci Frédéric, parce que je suis encore toute émue. Ça a été difficile, mais j'ai appris tellement de choses sur ce pèlerinage. Et merci à toutes les personnes qui m'ont aidée. Je vous revois tous et je suis très heureuse. J'ai beaucoup, beaucoup d'anecdotes, mais je ne peux pas voir toutes les dire. Je crois que pendant ce pèlerinage, qui a duré trois mois et demi, c'était le ciel sur la terre. Marie nous a tellement aidés dans des moments très difficiles, très douloureux. C'est vrai que le malin était là, il faut en parler. Il a voulu nous arrêter à maintes, maintes, maintes reprises. Frédéric peut le dire aussi, parce qu'il était présent. Je disais toujours qu'il y avait des anges gardiens qui étaient là pour dire les bonnes paroles quand il fallait. Et c'est ce qui nous remettait en route tous les matins. Tous les matins, nous avions ce partage et on pensait bien que c'était la Vierge Marie qui nous parlait, qui nous disait, mais allez-y, mes enfants, marchez. J'ai besoin de vous pour faire ce pèlerinage. Elle est arrivée en temps et en heure, appel voisin. Ce qui a été très émouvant pour moi, c'était le jour où je suis arrivée, le jour où j'ai vu la Vierge Marie, avec ce beau visage, avec son sourire, avec cet amour qu'elle a pour ses enfants. Et le moment de la rencontre des deux calèches à Pelle voisin. Pour moi, ça a été un moment presque inoubliable. Parce qu'il y avait aussi ces deux consécrations magnifiques qui se sont passées à Paris avec Mgr Opetit et qui s'est passées aussi à Pelle voisin avec Mgr Beau, avec l'anneau de Jeanne d'Arc, mais ça veut dire tellement de choses. Je ne sais pas si on réalise ce qui s'est passé. C'était, je pense que Marie est passée pour donner un grand message à la France par tout ce que nous allons vivre. Parce que c'est devant nous. Beaucoup de messages ont été dits. C'est devant nous. Il faut vraiment avoir confiance. N'ayons pas peur, comme disait le Saint-Père Jean-Paul II. N'ayez pas peur. Et il faut beaucoup prier. Elle nous demande des prières. Elle n'est pas passée par hasard, Marie. Elle n'est pas passée par hasard. Merci à tous parce que je suis prête à repartir. Même si chez moi, on me dit « Non, tu ne vas pas repartir encore pendant trois mois et demi. » Si, je suis prête à repartir pour aider Marie. Pour qu'elle puisse vraiment réveiller le cœur de ses enfants. On a vu des conversions immenses, mais tellement immenses. Et merci à toutes ces personnes qui ont participé. Parce que nous avons été choyés, dorlottés, encouragés. Merci à tous ces intervenants. Merci à vous. À vous. Moi, je dis un grand merci à tout le monde. Parce que tu sais, Maxime, c'est une aventure extraordinaire. Un an, un an pour préparer même plus. Et moi, je suis arrivée comme un cheveu dans la soupe un mois avant. C'est par le diocèse de Bordeaux que j'ai su qu'il y avait ce M de Marie. Et voilà. Merci à tous. Sous-titrage FR ?